La République démocratique du Congo lance un appel aux investisseurs mordènes pour exploiter ses ressources minières évaluées avec 4 000 milliards de dollars. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé présente la vision du pays lors du mining Imbada au Cap. La RDC recherche des partenaires alignés sur sa vision de croissance durable. Ivan Owe Mines du Canada est cité comme exemple. Le président Félix Tisekedi négocie avec des investisseurs chinois pour le projet minier de Sikomin avec un accent sur un développement socio-économique et la création d'emplois. Le Togo va émettre des obligations assimilables du Trésor et des bons assimilables du Trésor pour le 25 milliards de francs CFA le 16 février. L'emploi comprend 10 milliards de francs CFA en BAT sur 91 jours et 15 milliards de francs CFA en OAT sur 3 ans avec un taux d'intérêt de 6,15%. Les fonds servis ont à financer le budget 2024 du pays évalué à 2179 milliards de francs CFA. Sam Altman, à la tête d'OpenAI, lance un projet ambitieux pour construire des usines de fabrication de puces avec un investissement colossal de 7 000 milliards de dollars. Ce plan vise à répondre à la pénurie mondiale de sémiconducteurs et à démocratiser l'asset à l'intelligence artificielle. Ces discussions sont en cours avec des investisseurs majeurs et des gouvernements, mais les défis techniques, financiers et politiques sont nombreux. Une délégation kazastanaise a effectué une mission de prospection au Togo du 8 au 10 février 2024 dans le cadre des échanges initiés entre le président Fornia Singbe et Kasim Tokayev. La délégation, comprenant des représentants officiels, a rencontré plusieurs ministres togolais pour explorer les opportunités économiques et sociales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, des mines et de l'énergie. Après des visites au port de l'OME et à la plateforme industrielle d'Adetikopé, des discussions ont abouti à l'ambition de signer un mémoindum d'entente et à une invitation des Togolais au Forum international d'Astana en juin prochain. Cette visite est perçue comme la première retombée du voyage du président togolais au Kazakhstan. Le Togo brille à nouveau sur la scène internationale du cacao en portant une médaille d'or, une médaille de bronze et une médaille d'argent lors du concours Cacao of Excellence à Amsterdam. Avec cette distinction, le pays confirme sa qualité reconnue mondialement dans le secteur. L'événement, qui a évalué 222 échantillons de fèves de cacao provenant de 52 origines différentes, souligne l'excellence et la diversité du cacao. Cette réussite témoigne de l'engagement du Togo dans la promotion de la qualité et de l'innovation dans l'industrie cacaoienne. Le Nigeria et le Royaume-Uni signeront un accord de partenariat pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements dans plusieurs secteurs, y compris les services financiers, l'éducation, l'énergie et les services juridiques. L'accord baptisé « Partenariat renforcé pour le commerce et l'investissement » sera signé à Abu Dhabi. Il prévoit la création de groupes de travail mis pour éliminer les barrières commerciales et encourager les investissements. Cet accord représente le premier du genre entre le Royaume-Uni et un pays africain et vise à renforcer les liens commerciaux dans un contexte où le Royaume-Uni cherche à conclure de nouveaux accords post-bricides. Le président togolais Fort Isosimna Nasingbe a effectué une visite d'amitié et de travail au Congo le mardi 13 février 2024. Accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, les deux dirigeants ont discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, commerciales et environnementales. Ils ont également évoqué les questions de paix, de sécurité et la situation sociopolitique régionale et continentale. Cette visite renforce les excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Congo, caractérisées par des consultations régulières sur des sujets d'intérêt commun. Le gouvernement sud-africain a loué près de 106 millions de dollars à une opération de maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, en soutien à la mission de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Cette intervention impliquant 2 900 militaires sud-africains vise à lutter contre les groupes armés et à rétablir la sécurité dans une région en proie aux violences, notamment celle pépétrée par le groupe révèle M23. Ce déploiement suivit après la demande de départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo par le gouvernement congolais, critiquant son incapacité à assurer la sécurité du pays. L'Espagne cherche à renforcer sa coopération économique avec le Togo en explorant les opportunités d'investissement dans le pays. L'ambassadeur d'Espagne au Togo, Javier Guterres, souligne l'attrait du Togo pour les entreprises espagnoles et annonce des démarches pour encourager les échanges commerciaux. En plus des relations économiques, l'Espagne s'intéresse également au secteur de l'éducation et prépare une nouvelle stratégie de coopération dans les domaines de l'agriculture, du social et d'autres secteurs clés. Des forats avec des entreprises espagnoles seront organisées en Espagne pour promouvoir les opportunités d'investissement. En 2021, les industries extractives ont généré 19,84 milliards de francs CFA pour le Togo, selon le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Les principaux contributeurs sont les sociétés minières à grande échelle. Le phosphate reste le principal produit d'exportation représentant soit en 3% des exportations extractives en 2021. Malgré cette croissance, le secteur n'a représenté que 1,4% du PIB en 2021 légèrement en baisse par rapport à l'année précédente. Le Niger cherche à garantir ses approvisionnements en utilisant le port de l'Omé. Une délégation ministérielle nigérienne a rencontré le ministre de l'économie maritime du Togo pour discuter du transport des marchandises nigériennes via ce port. L'accès à la mer depuis le Togo est crucial pour les pays enclavés du Sahel comme le Niger, surtout après l'annonce de leur possible sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays se sont engagés à faciliter les échanges pour le bien-être de leur population. La visite comprenait également une exploration des installations portuaires de l'Ouest. La commission de la CEDEAO et le programme des Nations Unies pour le développement ont lancé un atelier régional de trois jours à Abuja pour élaborer une stratégie régionale de la résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Cet atelier vise à relever les défis de la région et à promouvoir la résilience et le développement durable face aux effets du changement climatique, aux conflits, à la pauvreté et aux épidémies. Les discussions portent soucis aux domaines thématiques et cette initiative rassemble divers acteurs régionaux et internationaux pour ouvrir la voie à un avenir plus résilient et prospère pour tous en Afrique de l'Ouest. Réunis à Ouagadougou, les ministres du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont affirmé leur engagement envers l'Alliance des États du Sahel à E.S. soulignant le retrait inévitable de la CEDEAO. Il dénonce les ingérences extérieures et les sanctions illégales, affirmant que l'AES sera une confédération favorisant l'intégration africaine sans contraintes extérieures. Les trois pays restent fermes dans leurs décisions, rejetant toute intimidation ou pression. La start-up kenyanne, Ilara Health, annonce une levée de fonds de 4,2 millions de dollars en pré-série A soutenue par Dobe Equity et d'autres investisseurs. Elle prévoit d'utiliser ce financement pour renforcer ses activités en Afrique de l'Est en fournissant des appareils de diagnostic et des produits pharmaceutiques aux cliniques privées. Avec son modèle de frais fixes mensuels, elle vise à toucher les travailleurs non assurés dans la région et à étendre ses services ambulatoires via des cliniques partenaires. Depuis ses débuts en 2019, Ilara Health a levé un total de 11,7 millions de dollars et dessert actuellement environ 3 000 cliniques sur les 15 000 opérationnels au Kenya. L'Agence française de développement AFD débloquera 26,5 millions d'euros pour remettre à niveau la piste d'atterrissage de l'aéroport international à San Djamouz de N'Djaména au Tchad. Les travaux confiés à l'entreprise Razel débuteront avec la saison des pluies. Cette rénovation vise à améliorer la sécurité des opérations aériennes et à renforcer la confiance des compagnies aériennes, contribuant ainsi à l'augmentation du trafic aérien. Sous-titrage Société Radio-Canada